On est à l'automne 1978, en plein centre-ville de Montréal. Un homme est à la fenêtre. Il regarde les travaux qui sont en train d'être réalisés sur l'édifice de la Banque de Montréal. Il esquisse un sourire. Pourquoi? Parce que les grosses lettres dorées du bâtiment sur lesquelles on pouvait lire «The Bank of Montreal» sont enlevées et remplacées par celles, en français, «The Banque de Montréal». Celui qui observe la scène, c'est Camille Lorrain. Il se retourne vers ses attachés politiques et leur dit «Tout mon projet politique est là. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est éradiquer le bilinguisme et franciser le Québec. » Son projet, c'est la charte de la langue française, la fameuse loi 101. Camille Lorrain en est l'architecte. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Avant les années 1970, au Québec, disons que le français est un peu mis de côté. De plus en plus de gens utilisent l'anglais. À Montréal, dans les milieux aisés comme dans les usines, c'est carrément la langue de travail. Camille Lorrain se destine dans un premier temps à devenir psychiatre. Il est formé aux États-Unis et en France et il importe ici de nouvelles techniques de prise en charge des malades. Dans les années 1940 et 1950, au moment où il débute sa pratique, on utilise majoritairement les électrochocs ou les drogues sur ceux qu'on appelle cavalièrement les fous. Lorrain va tout changer ça. Il devient directeur de l'Institut Albert Prévost de Montréal et ensuite professeur à la faculté de médecine et directeur du département de psychiatrie à l'Université de Montréal. Sa carrière de chercheur et de professeur était donc toute tracée. Mais dans le Québec de l'après-guerre, des changements s'opèrent. Les Québécoises et les Québécois, dominés par une élite économique anglo-saxonne, sont alors déterminés à reprendre en main leur destin national. Dans les années 1960, les idées de modernisation de l'économie et d'autonomie politique portées par la Révolution tranquille font leur chemin. De plus en plus de Québécoises et de Québécois pensent que le temps est venu de reprendre le contrôle de leur économie, de leurs institutions politiques et de leur identité culturelle. Celui que beaucoup considèrent comme le père de la psychiatrie moderne au Québec s'occupe ainsi naturellement de l'âme québécoise. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui. Je vais vous le citer. Il parle de la résurgence de l'âme québécoise et de la réappropriation du moi collectif en vue de l'accession à la souveraineté. Pour Lorrain, la langue et l'âme québécoise ne sont qu'une seule et même chose. Libérer la première, c'est libérer la seconde. Le projet qui est la clé de voûte de tout ceci, c'est donc celui de la Charte de la langue française. Quand il est nommé ministre du gouvernement René Lévesque en 1976, on lui confie un mandat gigantesque. Donner aux Français la place qui lui revient dans la société québécoise, notamment en ce qui concerne la langue officielle, l'administration publique, la langue de travail et la francophonisation des entreprises, le commerce et l'affichage. Camille Lorrain ne se laisse pas démonter et prend le projet à bras le corps afin de redonner aux Québécoises et aux Québécois par la protection de leur langue, la possession de leur territoire et, du même coup, balayer la honte qu'ils ressentent quant à la place qu'ils occupent dans la société. C'est grâce, donc, à la psychanalyse et à la psychiatrie qu'il a une compréhension si perspicace de la langue, de la culture et de l'éducation au Québec. La loi 101 pour Camille Lorrain, c'est une étape pour briser l'aliénation des Québécoises et des Québécois. Mais les oppositions à la Charte sont nombreuses, très nombreuses, et il y a beaucoup de gens à convaincre. Lorrain va donc sillonner le Québec pour expliquer avec une ténacité et un calme impressionnant les raisons historiques de la création de la Charte. Un jour, alors qu'il s'adresse à un parterre d'hommes d'affaires anglophones du Québec, il leur dit « On me demande de vous adresser la parole en anglais parce que la plupart d'entre vous ne comprenez pas ma langue. Les futurs historiens du Québec ne pourront certes pas qualifier de normal un tel état de choses. » Pour Lorrain, la loi 101 rassemble les Québécoises et les Québécois autour d'une langue commune. L'un des principaux objectifs de la Charte, c'est de faire en sorte que des gens de partout, peu importe leur origine, religion, langue maternelle, viennent rejoindre la nation québécoise en s'intégrant à sa langue et à sa culture. En regardant ça aujourd'hui, on réalise qu'il a grandement réussi, même s'il reste à ce jour beaucoup de chemin à faire pour s'assurer que le français demeure la langue commune dans toutes les sphères d'activités de la société québécoise. Je vous donne quelques exemples. En premier lieu, la loi 101 affirme que le français est la langue officielle du Québec. En deuxième lieu, l'écart de revenu de travail entre francophones et anglophones s'est considérablement réduit. En troisième lieu, en 1976, 20 % des allophones fréquentent l'école française. En 1986, c'est 64 % d'entre eux qui fréquentent nos écoles. Et en 2015, 89 %. Pour moi, Camille Lorrain est un visionnaire, un révolutionnaire qui, par sa ténacité et son courage, a su transformer à tout jamais notre rapport à la langue. Avec un tel bilan, on ne se surprend pas de voir Camille Lorrain figurer au panthéon des géants de notre histoire.